Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Jakubowski, je suis le directeur de l'ESPE, je suis vraiment très heureux d'être ce matin parmi vous pour ouvrir officiellement cette quatrième édition de la journée des partenaires. Je tiens à remercier, allez-y, installez-vous, rentrez, l'ensemble des représentants des partenaires qui sont présents dans cet amphithéâtre au moment où je vous parle et qui bien évidemment continuent à accueillir les fonctionnaires stagiaires sur les stands qui sont dans le bâtiment des sites de formation de Vinodesk. Je tiens à remercier les représentants des services académiques qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous dans cet amphi, les représentants des universités, en particulier de l'Université de Lille qui sont présents parmi nous également dans cet amphi ce matin et puis bien évidemment vous remercier toutes et tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette quatrième édition de la journée des partenaires. Alors la journée des partenaires, comme je le disais précédemment, est maintenant un moment fort bien installé et bien institué au sein de l'ESPE Lille-Lors de France dans son calendrier de formation au cours de l'année. C'est un moment fort qui permet de faire école, si je puis dire, et de faire école ça n'est pas simple quand on est l'ESPE Lille-Lors de France avec 1700 fonctionnaires stagiaires qui êtes, vous êtes toutes et tous ici invités du premier degré, du second degré et des conseillers principaux d'éducation invités à l'occasion de cette journée. Mais c'est extrêmement difficile de faire école lorsque vous êtes disséminé sur l'ensemble des sites de formation de l'Académie de Lille pour le premier degré à Villeneuve d'Asc, à Autreau, à Gravelines, à Valenciennes, à Arras et puis bien évidemment doué. Et pour le second degré, lorsque vous êtes répartis sur l'ensemble des sites universitaires des quatre universités régionales avec lesquelles nous travaillons, l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, l'Université du Littoral-Côte d'Opale, l'Université d'Artois et bien entendu l'Université de Lille, sachant que ces universités sont elles-mêmes quasiment toutes multisites. L'Université de Lille est multisite, l'Université d'Artois est multisite et l'Université du Littoral-Côte d'Opale est multisite. Ce qui fait que l'ESPE Lille-Lors de France a aujourd'hui une véritable emprise territoriale et vous êtes toutes et tous fonctionnaires stagiaires répartis sur l'ensemble du territoire de l'Académie par l'objet de formations mais aussi par les établissements scolaires dans lesquels vous avez été affectés au cours de cette année universitaire. Alors je disais que la journée des partenaires a pour mission et ambition de faire école. Il y a deux moments forts qui permettent de faire école au cours de l'année pour vous fonctionnaires stagiaires. D'abord la journée d'accueil ou les journées d'accueil des fonctionnaires stagiaires fin août et donc j'ai eu le plaisir avec madame le recteur puis avec l'ensemble de l'équipe de direction de l'ESPE de vous accueillir le lundi puis le mardi de la semaine de rentrée fin août. Et puis ce second moment mi-juin, j'allais dire fin juin mais mi-juin de vous accueillir à nouveau toutes et tous à l'échelle de l'ESPE du Nord de France sur le campus de Villeneuve d'Ascq à l'occasion de cette journée des partenaires. Cette journée des partenaires c'est une journée vraiment importante. Une de vos camarades fonctionnaires stagiaires me disait tout à l'heure qu'elle avait passé la plus belle et la plus exigeante des années. Eh bien j'espère que vous partagez ce point de vue que vous avez partagé et passé une très belle année en tant que fonctionnaire stagiaire à la découverte de votre métier, à la découverte de vos établissements, à la découverte des équipes pédagogiques avec lesquelles vous avez travaillé, à la découverte aussi de la formation avec l'ensemble des équipes ESPE mobilisées sur le territoire comme je l'indiquais tout à l'heure mais aussi dans les équipes universitaires. Et en même temps je pense que vous avez découvert qu'il s'agissait d'un métier et d'une année particulièrement exigeante. Je suis en train de signer les avis titularisation des fonctionnaires stagiaires. Voilà qui vous concerne évidemment au premier chef. Donc je sais et vous savez aussi combien cette année a été particulièrement forte et particulièrement exigeante. J'espère en tout cas qu'elle vous a conforté dans le choix du métier que vous vous êtes choisi. Je n'en doute pas un seul instant. Enfin en tout cas c'est vraiment ce que j'espère. Et que cette année de formation avec l'ensemble des équipes pédagogiques de l'ESPE et des universités régionales et des services académiques vous ont permis en tout cas de vous armer davantage pour à partir de l'année prochaine lorsque vous serez titularisé c'est bien évidemment là aussi ce que je vous souhaite à toutes et à tous et bien d'être plus à même encore d'exercer votre activité professionnelle passionnante au sein des établissements scolaires ou au sein des écoles dans lequel ou dans lesquels vous serez affecté. Donc il s'agit d'une année importante qui se termine d'une année pour laquelle vous n'avez peut-être pas encore les jurys ne sont pas encore tous réunis mais tous les résultats mais que j'espère en tout cas une année pleinement belle exigeante mais aussi satisfaisante pour vous et c'est vraiment le vœu que je formule à l'occasion de cette journée des partenaires. Je ne vais pas être très long juste pour remercier à nouveau l'ensemble des partenaires qui sont présents c'est vraiment une initiative forte menée par mon prédécesseur il y a quatre ans de mettre en place cette journée des partenaires puisqu'elle vous voit elle permet en tout cas de voir et de faire en sorte que l'ensemble des partenaires de l'école cette fois-ci avec un grand e pas seulement de l'espé puisse se rencontrer à l'échelle d'une journée puisque au cours de votre activité professionnelle et au cours des années que vous allez vivre dans l'éducation nationale vous aurez nécessairement à travailler avec l'ensemble de ces partenaires et vous avez ici sur le site de formation plus d'une cinquantaine de partenaires qui ont répondu présent à notre invitation et avec lesquels service académique partenaires encore une fois de l'école avec un grand e vous aurez l'occasion de travailler de manière pleine et entière et de développer avec eux des projets le fait de parler de projets avec les partenaires me permet aussi de faire la liaison avec deux autres moments forts de cette journée le premier ce n'est pas non pas le discours d'introduction de la journée mais la conférence du professeur Jean-François Condette la formation des enseignants en france quelle histoire Jean-François Condette qui est professeur d'histoire contemporaine que vous connaissez très certainement et qui est directeur adjoint de l'espé en charge de la recherche et qui va nous délivrer une conférence nous professer une conférence sur la formation des enseignants dans l'académie mais plus généralement aussi en france avec cette fois ci je fais un peu de teasing la possibilité de répondre à la question que tu poses classiquement Jean-François dans la dernière diapo puisque nous avons des éléments à l'arrivera avant bon ça a changé mais cette fois ci nous avons des éléments de réponse un peu plus consolidée donc ça c'est le premier moment fort de cette journée des partenaires le deuxième moment fort s'il vous plaît j'en termine le deuxième moment fort c'est le meilleur projet éducatif conduit avec des partenaires de l'école concours qui aura lieu en début d'après midi et ensuite deuxième concours et troisième moment fort ce sera le concours du meilleur mémoire de mastermef en 180 secondes qui verra se se disputer puisque c'est un concours huit fonctionnaires stagiaires et l'un d'eux aura la chance le plaisir et l'honneur de représenter les couleurs roses de l'espé l'île nord de france lors de la finale nationale de l'espé à reims fin juin dans deux semaines puisque à reims pourquoi puisque le dernier lauréat du concours est provené en tout cas de l'espé de reims l'an dernier voilà je ne serai pas beaucoup plus long je voudrais terminer en remerciant également l'ensemble des équipes de l'espé qui se sont très activement mobilisés pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles au cours de cette journée des partenaires accueillir 1700 fonctionnaires stagiaires accueillir 50 partenaires et leurs équipes ça n'est évidemment pas rien ça n'est évidemment pas neutre en termes d'organisation les équipes travaillent de je dirais de plein pied et depuis plusieurs jours maintenant depuis même plusieurs mois mais surtout depuis plusieurs jours dans la dernière ligne droite dernière ligne droite qui nous a vu au regard des conditions météorologiques nous replier à l'intérieur des bâtiments et du site de formation et vraiment je voudrais leur adresser un des remerciements appuyés et des félicitations pour tenir cette organisation qui qui est vraiment extrêmement lourde et extrêmement importante pour nous mais qui est un événement fort important et très structurant encore une fois pour faire école pour l'espé avec l'ensemble des partenaires l'ensemble des services académiques et l'ensemble des universités je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée des partenaires à l'espéline nord de français sur le site de villeneuve nasc et sans plus tarder je cède la parole à jean-françois candette pour la conférence que vous attendez tous voilà merci très bien merci merci monsieur le directeur vous vous entendez à peu près pas non ça marche ça fonctionne bon alors bonjour à tous et bonjour à toutes alors je vais essayer en 30 minutes de faire une sorte d'aperçu de l'histoire de la formation des enseignants en france et éventuellement dans le nord pas de calais alors c'est une gageur bien évidemment sur sur 30 minutes je vais essayer de dégager quelques lignes de force et vous verrez que ça rejoint votre vécu souvent de de cette année donc il n'y a pas l'idée de c'était mieux avant c'est mieux maintenant c'était mieux après ça sera mieux plus tard on est dans une vous allez voir que c'est très compliqué au niveau des réformes donc je voulais commencer en introduction sur la question qui systématiquement revient faut-il former des enseignants alors vous avez un texte là de 1899 je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion d'enseigner mais je leur demanderai s'ils croient que c'est par des théories apprises à l'école qu'on peut se préparer à avoir cette autorité qui fait que l'on s'impose à un par l'effet d'une certaine énergie intime en gros on retrouve là l'idée qu'enseigner c'est un don on l'a ou on l'a pas et quelque part toute formation est quelque part vaine on a de l'autorité on l'a pas on sait enseigner on sait pas et le ce que george perrault continue le véritable stage c'est d'enseigner c'est en forgeant qu'on devient forgeron aller en stage et puis ça ira et il continue on leur donne une classe ils ne la feront peut-être pas tout de suite aussi bien qu'ils la feront au bout d'un d'un ou deux ans il en est qu'ils réussissent très bien du premier coup donc voyez que ça on est il ya un peu plus d'un siècle il ya déjà il ya encore assez oui il ya il ya encore il ya un siècle cette méfiance vis-à-vis de la formation des enseignants comme quoi quelque part elle serait pratiquement inutile on est là dans l'enseignement secondaire j'y reviendrai après alors c'est la conclusion d'habitude je voulais commencer par là pour évacuer ce schéma là on a eu en france toute une série d'institutions qui ont formé les enseignants du primaire et du secondaire c'est quand même assez intéressant de voir la durée de vie quelque part de ces institutions alors pour les écoles normales primaires par exemple ça dépend la date qu'on choisit au départ 1810 c'est la première école normale en france le plus souvent on va prendre 1833 la loi guizot on est à 176 ans ou 157 ans de durée de vie pour les écoles normales qui ont formé les instituteurs les institutrices pendant très longtemps je passe l'institut de formation professionnelle sous vichy là c'était une réforme très très idéologique quatre ans ce qui est intéressant c'est après pour le secondaire les centres pédagogiques régions centre pédagogique régional ou les cpr 1 38 ans pour former les enseignants du secondaire école normale d'apprentissage pour tout ce qui était enseignement technique et professionnel 45 ans et vous voyez que depuis un certain nombre d'années là le rythme des réformes s'accélère iu fm dans ses différentes versions j'entrerai pas dans le détail école interne pas école interne indépendante rattachée aux universités 23 ans du fm sp on peut dire pratiquement on n'est pas encore au 1er septembre mais que les sp auront vécu six ans et que les instituts in sp plus tard septembre 2019 et j'ai mis un point d'interrogation ça pose une question ça pose la question de pourquoi cette accélération soudaine subit du temps des structures de formation est-ce qu'elle ne trouve jamais leur équilibre ou est-ce que le métier d'enseignant est tellement devenu compliqué que quelque part les structures changent un peu au gré des ministères et des politiques nationales donc je vais pas ça je le passe je vais essayer de vous expliquer ces éléments là donc 30 minutes donc c'est je vais faire 11 points très bref et puis ensuite on prendra peut-être un temps de questions un temps de discussion premier élément qui me semblait intéressant important vous avez certainement lui pour préparer les concours et c'est un certain nombre d'ouvrages on a toujours l'impression que la formation des enseignants c'est une création contemporaine c'est quelque chose qui n'est avec guiseau qui n'est avec la troisième république quand on il ya beaucoup de travaux là dessus ça sera juste de diapositive former des enseignants c'est un souci qui est déjà là il ya très longtemps sous l'ancien régime donc avant la révolution il ya déjà un certain nombre de structures qui forment les enseignants donc vous en avez une là avec charles d'hémias donc c'est le séminaire saint charles à lyon ils font énormément de religions on va d'abord vous apprendre la bible le catéchisme comment vous allez quelque part catéchiser vos enfants mais en même temps il ya quand même des stages il ya déjà des stages dans les écoles il ya des sortes de tuteurs qui vont aller vous voir quelque part pendant votre apprentissage donc ça c'est une des premières structures voyez 1688 le plus connu c'est peut-être le second jean baptiste de la salle donc la conduite des écoles chrétiennes de temps en temps il faudrait retourner voir une des pages enfin une série de pages vous avez dans la troisième partie la conduite de formateurs est en fait dans la conduite de formateurs c'est tout un précis qui explique comment faut former les enseignants donc vous vous les avez là il explique les différents formés de jeunes maîtres c'est les bien dressés à faire l'école suivant etc etc je vous passe juste il ya des pages et des pages ils pointent déjà un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes par exemple les défauts ordinaires aux jeunes maîtres sont la démangeaisons de parler le fait de parler très vite en prenant ces classes au début modéré un peu le débit de la trop grande activité qui dégénère en pétulance c'est les termes de l'époque ça veut dire que la personne va pas arrêter de sillonner la classe elle n'arrête pas elle n'est pas elle se calme pas et quelque part elle finit par énerver énerver elle même ses élèves vous avez comme ça toute une série des pages et des pages sur comment former quelque part des enseignants pour cet ordre religieux je le développe pas mais aussi des pages sur les sanctions punition à l'époque c'est le même terme en disant que le bon enseignant doit apprendre à punir sévèrement mais très peu s'agit pas de matraquer ou menacer d'un tas de punitions sinon ça n'aura pas l'effet escompté oui ça c'était la première idée il ya déjà des réflexions sur la formation des enseignants je dirais bien avant le 19e ou le 20e siècle deuxième idée que je voulais vous donner l'état l'état enseignant l'état va progressivement intervenir et la première intervention c'est la création de l'école normale supérieure l'école normale de paix n de paris en 1794 on a fermé les universités la révolution a fermé les universités a fermé les collèges d'ancien régime il faut reconstruire et on a besoin d'enseignants comment les former cette école normale supérieure c'est un concours on voit apparaître là l'idée d'un concours pour devenir enseignant alors que jusque là on allait négocier ont essayé de se débrouiller avec le chef d'établissement pour être recruté c'est assez mal parti pour la formation des enseignants c'est à dire que dans le modèle de 1794 l'idée c'est qu'en quatre mois on peut former un enseignant on va recruter ses enseignants ils iront à paris à l'école normale future école normale supérieure en quatre mois ils auront des cours très théoriques et puis après ils repartiront dans leur province et ils essaieront à leur tour de former les maîtres voilà c'est le premier noyau si vous voulez d'une formation des enseignants mais qui est exclusivement je dirais pratiquement uniquement théorique ça ne va pas marcher bien évidemment très longtemps troisième troisième idée savez qu'en france on a toujours cette idée c'est l'état qui a tout construit c'est forcément le ministère qui décide des différentes lois qui décide des formations quand on regarde bien l'histoire de la formation des enseignants les premières initiatives elles sont souvent locales elles sont assez souvent départementales c'est à dire que c'est pas forcément une loi ministérielle qui a décidé c'est des gens sur le terrain qui sont dit là tel enseignant il ya des manques là ça va pas là j'arrive pas à recruter de bons enseignants et vous avez là en 1810 par exemple dans la dans ce que je vous projette c'est le préfet un le zemarnesia qui a créé la première école normale et c'est pas innocent c'est à strasbourg c'est le modèle allemand les allemands sont largement en avance par rapport à nous dans la formation des enseignants à cette époque là la première école normale de maître du primaire c'est 1810 à strasbourg il va y en ouvrir comme ça petit à petit un peu dans beaucoup de départements français ce qui fait que quand la loi va les imposer il y en aura déjà 45 inutile de vous dire que ce sont pour les garçons les filles les institutrices il n'y a pratiquement rien pour les former sauf quelques institutions religieuses j'avance à grands pas la première première fois où l'état s'engage des gérés vraiment définitivement pour former des enseignants c'est ce texte enfin c'est cette ordonnance là ordonnance du 29 février 1816 c'est la première fois où on va dire pour enseigner dans le primaire il faudra un brevet faudra un diplôme faudra un papier signé officiel c'est le brevet de capacité vous l'auriez tous eu et tout eu haut la main depuis des années on vérifie que vous savez lire écrire compter on vérifie que vous êtes de bonne mœurs que vous n'allez pas au café trop trop régulièrement et on vérifie on a surtout un avis du prêtre et du maire sur votre vie quotidienne je dirais et vos croyances n'empêche quand même qu'il ya un petit examen de connaissances du calcul et de l'écriture c'est le début de la certification 1815 1816 premier première fois où on va certifier les enseignants du primaire je ne développe pas plus ces écoles normales jusqu'à jules ferry vous y entrez très jeune vous n'avez pas besoin du baccalauréat vous n'avez pas besoin évidemment vous y entrez très jeune et vous y entrez un peu comme dans un monastère on est loin de l'espé et de la formation des enseignants vous avez là article 2 la religion sera la base de l'enseignement les autres objets d'études seront la lecture l'écriture etc etc tous les exercices de l'école commencent et finissent par une prière les prières du lever du coucher enfin on est réellement dans un moule religieux qui va durer jusqu'en 1881 82 quatrième quatrième étape c'est celle là qui est dans vos ouvrages bien souvent l'état va décider que ce modèle normalien les écoles normales faut les rendre obligatoires donc la loi guiseau du 28 juin 1833 elle décide que tout département doit avoir une école normale de garçons bien évidemment de garçons les filles ça reste je dirais subalternes optionnel s'il reste des fonds donc le plus souvent elle reste formée dans des institutions religieuses dans le nord pas de calais par exemple ça va être à partir de 1833 34 que les premières écoles normales vont apparaître ça je le passe il n'y a pas de rupture dans les contenus lire écrire compter la religion énormément de religion ce qui est assez intéressant par contre c'est de voir qu'il ya des stages on va commencer à mettre les je dirais les professeurs des écoles les instituteurs institutrices dans des écoles annexes on va commencer à les observer comment ils se débrouillent avec des élèves en vrai en réalité donc vous l'avez dans l'article 3 un petit focus sur le nord pas de calais on n'est pas trop en retard on n'est pas en avance par rapport aux autres départements je dirais au département français le département du nord très vite créé une école normale or pas ici à villeneuve d'as bien évidemment et pas à lille à doué 1834 l'école normale de doué ouvre pour les garçons c'est plus le même endroit qu'aujourd'hui mais on dirait que celle d'aujourd'hui est encore dans la tradition quelque part de cette école normale 1834 un an après la loi le département joue le jeu bon pour les filles à partir de 1840 il ya un cours normal qui est hébergé au sein d'un d'une congrégation religieuse l'institution des dames de flin à doué elle forme des maîtresses très pieuse très religieuse pour aller enseigner chez les filles bon 1850 il ya la loi falou après la révolution de 1848 les écoles normales deviennent facultatives dans le nord on va la garder l'école sera pas fermée elle va rester elle continue à former des maîtres et la suite elle est beaucoup plus classique 1877 on est désormais sur la troisième république l'école normale s'installe où elle est aujourd'hui à doué encore dans les bâtiments donc la rue d'arras 1880 on ouvre cette fois ci une école de filles la loi paulbert a décidé que les filles avaient le droit aussi aux écoles normales oui dans le nord on est c'est assez linéaire le pas de calais est un peu plus traîne les pieds parce que ça coûte cher voyez qu'en 1820 ont créé un cours normal au sein d'un pensionnats religieux à doem pas loin de saint-omère s'est éloigné tout éloigné de la grande ville voyez ce qui ce qui compte et on va décider pendant très longtemps pas d'école normale dans le pas de calais on va mettre des boursiers dans l'école normale de doué on veut pas investir dans la formation des enseignants pendant longtemps donc il ya quelques boursiers qui vont à doué faudra attendre 1883 pour avoir une ouverture d'école normale des garçons et une école normale de filles voyez donc la loi guiseau elle n'est pas appliquée immédiatement intégralement tout de suite j'avance sur l'école normale en signalant que c'est pas forcément c'est aujourd'hui on dit souvent à le temps de l'école normale l'école normale etc 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 ça a été très 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 longtemps assez contesté cette question de l'école normale faut-il faire des études à l'école normale ou pas j'ai simplifié un petit peu une chronologie extrêmement complexe 1833 on les valide 1850 elles redeviennent facultatives 1851 on vide les programmes pratiquement lire écrire compter il n'y a rien de plus 51 on supprime le concours on se méfie des instituteurs on se méfie des institutrices si elles apprennent beaucoup de choses elles vont peut-être avoir des des exigences salariales un peu trop importantes elles vont peut-être contester la société de l'époque qui donne pas beaucoup de droits assez assez adultes quelque part donc la période est quelque part une forme de réaction assez forte et les écoles normales le payent tous les uns tous les enseignants formateurs d'enseignants qui n'étaient pas dans le discours officiel vont souvent perdre leur place il ya un temps très difficile là pour les écoles normales le modèle n'est pas fait pas l'unanimité une petite formation rapide sur le terrain à plus la faveur à cette époque là et je réaccélère là dessus c'est à partir de 64 1864 1868 qu'on va voir que les écoles normales reprennent quelque part du poil de la bête les programmes se réenrichissent on fait un concours s'il vous plaît je remercie d'être un peu attentif voilà la conférence s'il vous plaît merci et ensuite on redéfinit les épreuves en 1866 oui les écoles normales on a l'impression plus de 30 ans 300 30 ans 140 ans c'est une histoire sur entrer dans le détail qui est extrêmement extrêmement tourmenté avec beaucoup de réformes beaucoup de réformes c'est pas quelque chose de récent lié à ces 10 15 ans on cherche aussi un modèle de formation théorique pratique j'y reviendrai j'y reviendrai un petit peu après cinquième cinquième idée là c'est beaucoup plus connu je pense par vous troisième république on est à quelque part encore dans ces volontés là on va légitimer les écoles normales mais on va retirer tout ce qui est contenu religieux donc on va laïciser quelque part la formation des enseignants et en particulier des enseignants du primaire donc vous avez paul baird ferdinand buisson et jules ferry je vais pas aller trop vite quand même paul baird il va dire que pour les filles il faut aussi des écoles normales c'est la loi de 1879 on ouvre une école normale de filles il y en avait déjà de garçons on va systématiquement dans chaque département on ouvre une école normale de filles ferdinand buisson c'est quelque part celui qui va mettre en place l'enseignement primaire dans ses contenus dans sa laïcité etc et jules ferry je vous le présente pas vous le savez école gratuite laïque obligatoire chez nous ça va se traduire par le développement considérable des écoles normales de doué des écoles normales d'arrasse donc vous avez là une photo de l'école normale de doué je sais pas si vous connaissez un peu les lieux c'est les anciennes galeries côté gauche bon qui va être une des plus grosses en quelque part de de france au niveau de la formation des enseignants du primaire on transforme les contenus on se rapproche des contenus quelque part tels qu'elles peuvent en qui peuvent encore un peu encore exister aujourd'hui vous voyez l'article 2880 sur l'enseignement dans les écoles normales l'enseignement dans les écoles normales primaires soit d'instituteurs soit d'institue d'institutrice comprend en dehors de l'instruction religieuse réservée aux ministres des différents cultes on n'est pas encore totalement dans le système laïque l'instruction morale et civique on dirait aujourd'hui le mc ça devient la première des disciplines avant lire écrire compter et toute la suite de la déclinaison c'est tout ce que finalement vous avez aussi presque fait cette année à la lecture l'écriture la langue les éléments de la littérature française l'histoire la géographie enfin on va essayer de faire que l'instituteur ou l'institutrice et une culture scientifique la plus large possible je l'ai pas dit je préfère le préciser on rentre à l'école normale on passe le concours on rentre à l'école normale et vous avez trois ans de formation donc c'est toute la différence peut-être quand même encore avec aujourd'hui vous êtes interne dans ces écoles normales pour trois ans la première année très théorique deuxième année alternance stage etc troisième année où il y a un peu plus de stage encore et vous êtes bien évidemment pendant ces trois ans logé nourri blanchi habillé un petit peu payé donc c'est aussi ça qu'il faut bien comprendre c'est la temporalité de formation qui a quand même assez fortement évolué au cours de au cours du temps c'est ce qu'on va appeler les séminaires laïcs on va y deux on va y les gens y entrent tout jeunes tout jeunes et en sorte souvent assez transformé un militant républicain militant de la laïcité est ce que ce sont tous de très bons enseignants faudrait regarder les bulletins d'inspection qu'on a dans les archives un certain nombre sont très bons certains autres sont pas forcément excellent non plus il faut surtout pas imaginer que toute la génération d'instituteurs ou d'institutrices passe par les écoles normales plus on travaille là dessus plus on se rend compte qu'il ya une bonne alors pourcentage va voir rien vouloir dire qu'il ya une bonne partie des enseignants qui échappe à tout système de formation même à cette époque là une est un concours d'école normale c'est 30 40 places par an pour les garçons pour les filles dans un département bien souvent il faut bien plus d'enseignants que ça donc on recrute des on dirait aujourd'hui des contractuels ou des il y avait aussi en beaucoup beaucoup de gens qui échappaient au système de formation on le sait un peu moins tout ce qui est lié à la laïcité qui va devenir extrêmement importante former les aux valeurs de la république former quelque part à cette idée d'une sorte de neutralité religieuse c'est pas à vous d'aller convertir les enfants on va isoler le mercredi pour faire le catéchisme fin jeudi à l'époque il ya toute cette réflexion extrêmement intéressante qui pourrait donner des pistes de recherche on a beaucoup beaucoup de traces de ces enseignements là une page par exemple d'une copie un d'un élève normalien à trois en 1904 je vais pas tout lire au sein on peut opposer les sages et ce que j'ai mis en gras c'est tout cet apprentissage d'une morale laïque quand je vais être instituteur ou institutrice dans mon village dans mon quartier faut que je sois un modèle j'incarne la république j'incarne l'état enseignant ça va très très loin jusque dans la tenue jusque dans vos fréquentations vous êtes très fortement surveillé tout le long de votre carrière et c'est dans les rapports d'inspection il s'agit pas d'aller écouter des discours politiques à tel endroit ou en tel endroit il ya une vraie police des mœurs quelque part et police police idéologique qui vous surveille et vous êtes très très fréquemment inspecté quand on regarde quelques dossiers d'un d'instituteur ou d'institutrice de ces années là c'est tous les ans il ya tous les ans au moins une fois sinon deux inspecteurs primaires qui vient vous voir discuter va aller voir là le maire il va aller voir les différentes autorités pour discuter de ces éléments là donc c'est des vrais moules de formation à la fois on donne des connaissances on donne aussi des connaissances pratiques d'enseignants mais il ya tout un tout un univers derrière qui est là également j'avance en j'en ai pas encore parlé dans le secondaire faudrait reprendre depuis le début dans le secondaire dans le secondaire pendant très longtemps et on le sent encore dans nos discussions quand on fait les quand on fait vos maquettes quand on fait les maquettes quand on discute avec les collègues des universités ou ou du terrain dans le secondaire pendant très longtemps il n'y a pas de formation la formation pédagogique n'existe pas je vais le dire en manière un peu provocante mais vous le trouverez dans les textes pas dit comme ça mais de la même façon ont fait de la formation pédagogique pour les pour les enseignants du primaire parce qu'ils sont recrutés à bas niveau de connaissances l'idée c'est celle là il n'y a pas besoin du baccalauréat il faut le certificat d'études ou le brevet et du coup les écoles normales sont là pour compléter le bagage scientifique etc des maîtres du primaire dans le secondaire tout le long du 19e siècle on considère que la formation pédagogique n'est pas importante n'est pas intéressante pourquoi tout simplement parce que comment on devient enseignant du secondaire à l'époque au minimum vous avez le bac donc vous êtes allé passer le baccalauréat dans les facultés et plus on va avancer dans le 19e il faut au moins la licence donc ça veut dire que vous avez fait des études à l'université vous êtes allé à l'université pour prendre la licence donc on estime que vous êtes formé on estime que les études universitaires les études académiques dans votre dans votre discipline en plus il ya une discipline de référence que n'a pas ce qu'il ya pas dans le primaire ça doit suffire pour enseigner en sachant aussi qu'il faut bien sûr mettre ça en parallèle avec la situation de l'enseignement secondaire à l'époque c'est à dire qu'il ya très peu d'établissements très peu d'élèves on n'est pas à 80% d'une classe d'âge au niveau bac c'est un public choisi d'héritier de classe je dirais sociale je dirais moyenne ou supérieure il n'y a pas nécessité quelque part d'aller convaincre le public qu'il faut qu'il vous écoute longuement enfin vous avez vous avez compris donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de formation vous avez la licence vous allez enseigner vous tapez aux portes des établissements voilà vous allez préparer un autre concours le seul concours qui existe à l'époque c'est l'agrégation qui existe depuis le tout début du 19e siècle concours très difficile chaque discipline à 10 15 postes 20 postes on estime que quand vous avez préparé pendant un an l'agrégation ça vous vous êtes blindés pour aller prendre des élèves vous allez y arriver sans problème la première phrase que je vous donne donné tout à l'heure si on connaît bien sa discipline on enseignera bien c'est un discours qu'on entend encore parfois ici ou là bon alors je vous montre par exemple rapport de l'agrégation d'histoire géographie en 1893 c'est le président du jury est pas content pour que le jury est passé et puis l'a entendu des trucs et il n'imagine pas les gamins enfin les gamins ne sont plus gamins mais ces jeunes enseignants ils n'imaginent pas en classe nous avons le très grand regret de dire qu'à de très rares exceptions près l'épreuve des leçons d'histoire et géographie a été mauvaise les candidats ne savent pas discerner les histoires dans le détail en fait ne savent pas discerner les traits principaux et les mettre en lumière il semble avoir peur de décrire et de raconter etc etc certes il ya des aptitudes il cache pas qu'il ya des aptitudes naturelles pour enseigner ou pas mais est il raisonnable de confier des enfants des ados et des presque jeunes gens des hautes classes à un professeur de 22 ou 23 ans qui ne ni qui ne connaît ni la théorie ni la pratique de son métier et il dit qu'il a entendu des leçons qu'en fait personne n'aurait écouté mais nous on pas écouté quoi les membres du jury on commence voyez on est 1893 un siècle est pratiquement passé depuis le début de l'intervention de l'état il ya toujours pas de formation dans le secondaire on a la licence on est agrégé on part 35 40 ans de métier et puis si on fait pas bien au départ on fera peut-être progressivement ça va progressivement bouger il ya trois il ya trois idées là derrière c'est ce qu'on appelle la théorie du don qu'on trouve on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour l'enseignement et c'est pas des cours de la formation qui va tu vas vous bouger quoi que ce soit ou le même chose que pour le charisme l'autorité vous l'avez vous l'avez pas au point final ça traîne très très longtemps 1 2 c'est l'idée du savoir savoir savant savoir théorique beaucoup plus élevé que dans le primaire là vous avez une discipline vous avez une spécialité vous l'avez travaillé deux ans trois ans quatre ans vous la connaissez par coeur normalement vous devez être capable de l'enseigner donc c'est cette idée que le savoir suffit comment comme on l'a assez souvent à ce niveau là donc théorie du don le savoir suffit ou suffira et troisième élément mais de toute façon il ya que le terrain qui compte c'est à dire que bon ce que je disais tout à l'heure sans forgeant qu'on devient forgeron vous avez les outils au début ça va pas être terrible terrible et puis au bout de six mois ça sera déjà mieux et puis voilà donc n'investissons pas dans la formation des enseignants du secondaire trop ça ne sert à pas trop grand chose voyez le décalage avec le primaire bon bah ça dans notre système de formation il ya encore des traces de ces éléments là dans le premier degré c'est extrêmement important dans le second degré celle celle l'est beaucoup moins je vais je vais avancer alors progressivement on va avoir des enseignants de plus en plus en difficulté même si le structure n'est pas encore massifié c'est pas encore les quatre toutes les classes d'âge qui passent devant les collèges et lycées ce qui fait que ça va commencer tout doucement dans le secondaire le premier arrêté qui va faire un début de formation c'est en 1907 il ya un texte en 1904 qui dit que les futurs agrégés devront faire un stage donc en même temps qu'ils préparent les épreuves de l'agrégation il doit valer quinze jours trois semaines dans un lycée ou un collège ils se mettent dans le fond ils regardent font un petit rapport voilà bah c'est un peu ce qu'organise ce texte de 1907 le stage pédagogique prévu par l'arrêté etc préparation théorique il faut quoi faire 20 conférences vous voyez que c'est pas une année de formation il ya 20 conférences à faire et un élément de stage où il faut aller voir justement dans ces différentes classes ça va rester comme ça pendant très 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 longtemps un petit stage d'une quinzaine de jours 20 conférences et vous prenez vos classes je rejoins j'avance parce que je le retourne je retourne chez mes normaliens chez les dans l'enseignement primaire 1905 à 1989 il ya une période avec énormément de réformes je peux pas je vais pas vous noyer ce ça vous intéressera pas aujourd'hui sur ces éléments là en gros il ya deux idées un pourquoi dans le primaire on recrute à niveau je dirais académique si bas il faudrait monter progressivement le niveau à quel le niveau scientifique quelque part des futurs aux enseignants du primaire et du secondaire ils ont aussi des des savoirs à diffuser bon ça donc vous l'avez très nettement dans dans des discours de 1904 un bon pour plus l'instituteur sera cultivé plus substantiel et précis sera son enseignement il serait vraiment étrange que dans les universités les lycées un professeur ne puisse bien enseigner les lettres ou les sciences que s'il les possède à fond et qu'à l'école primaire il suffise pour être apte à les enseigner de ne pas les avoir apprises ou tout du moins de les avoir de les mal savoir un petit vernis de quelques heures et puis voilà hop vous êtes bon pour aller enseigner parce que c'est le primaire voyez ça cogite dans tous nos buts tous les bureaux ministériels ça cogite sur le terrain faudrait hausser le niveau de recrutement des enseignants le projet vous l'avez en dessous c'est 1937 janzet front populaire donc la gauche au pouvoir en france il va vouloir le projet sera pas adopté il n'y aura jamais de majorité enfin on rapproche de la guerre il aura pas le temps de faire passer la réforme si la réforme était passée il exigeait le bac normalement ça devait être 37 on devait exiger le baccalauréat pour devenir professeur des écoles instituteurs institutrices il réformer toute la formation en disant ils vont d'abord aller préparer le bac au lycée comme ça ils seront avec tous tous les élèves quelque part des classes sociales un peu plus élevées ils auront un savoir plus important et seulement après ils reviendront à l'école normale la loi passe pas arrive la période trouble noire de vichy bien évidemment vichy va s'en prendre beaucoup aux instituteurs aux enseignants je passe les mesures d'épuration contre les enseignants d'origine juive franc-maçon communiste etc ils veulent fermer les écoles normales parce que c'est des séminaires de socialistes des pépinières de gens de gauche donc comme ça penche très fortement à droite extrême il ferme vous l'avez là l'école normale d'instituteurs de doué elle ferme c'est remplacé par des instituts de formation professionnelle pendant quatre ans tout ça on va l'effacer dès la libération bien évidemment sauf que vichy a décidé de recruter au bac dès 1940 c'est une des rares mesures de vichy qu'on gardera à la libération on décidera que finalement ça c'était pas mal obligé la possession du baccalauréat pour devenir instituteur ou institutrice tous les gouvernements ensuite le garderont systématiquement puis vous verrez vous verrez après donc ça je développe pas plus sauf si vous avez des questions la formation devient très très idéologique enfin ça va être très compliqué ça va beaucoup résister aussi à la fois chez les enseignants et chez les chez les entre guillemets normaliens à cette volonté d'influence forte au moment de vichy j'accélère après 45 niveau bac on recrute il faut le bac on garde les écoles normales mais petit à petit on se dit que le bac c'est aussi pas suffisant pourquoi dans le secondaire il faut la licence pourquoi dans le secondaire faut l'agrégation pourquoi dans le primaire même si on n'enseigne pas une discipline mais beaucoup de disciplines le baccalauréat suffirait donc vous avez des dizaines et des dizaines d'exemples que je vais pas prendre il ya un gros colloque à amiens en mars 68 juste avant mai 68 où ils sont déjà dans presque dans ce que vous avez vécu c'est à dire que il faut que cette formation des enseignants du primaire elle soit aussi universitarisé il faut quelque part qu'il m'a un temps de recherche faut être au courant des différents travaux qui existent sur comment enseigner enfin on parle pas encore de didactique mais il ya déjà un peu ces éléments là il faut renforcer la formation continue il faut renforcer force et donc il ya beaucoup de petites mesures de réformes est on bouge les emplois du temps on bouge les contenus on bouge devant je vais pas du tout parler de ça ça va ça va déboucher mais j'y reviendrai après la grosse réforme c'est 1979 quand on soit ce 1979 on va se dire pour devenir professeur des écoles pour devenir enfin instituteur ou institutrice le bac suffit plus on demandera bac plus 2 ce sera le ce sera le DEUG ce serait bac plus 2 aujourd'hui au départ un DEUG spécifique mais enseignement et puis petit à petit ça deviendra un DEUG vous vous passez le DEUG à la fac puis seulement après vous venez en formation dans les écoles normales voyez qu'en peu de temps on va hausser vous voyez aujourd'hui vous êtes un master 2 c'est finalement assez récent au niveau historique cette évolution d'augmenter progressivement là les exigences scientifiques huitième idée pour vraiment garder tout ce qui est tout ce qui le temps bah je dirais que dans le secondaire ça se complique aussi les années 50 les années 60 de plus en plus de jeunes français de jeunes françaises commencent à se dire moi aussi j'aimerais bien aller faire des études au collège dans les ces 20 tout ce que la réforme de de gaulle et de bertouin va va mettre en place j'aimerais bien pouvoir aller au lycée j'aimerais bien peut-être donc on assiste à un mouvement de massification démocratisation en même temps 1 de tout ce qui lance l'enseignement secondaire on recrute beaucoup d'enseignants du secondaire mais le public n'est plus exactement le même que 100 150 ans plus tôt or on a toujours zéro formation donc quand on regarde les rapports d'inspection il ya un certain nombre de choses de deux collègues qui sont réellement en difficulté qui n'ont pas appris du tout à enseigner ils connaissent bien leur discipline ils ont eu leur concours bon ils ont eu leur licence j'insiste juste sur 52 en 1950 le ministère va décider l'agrégation par nature il n'y a pas beaucoup de postes concours si on donne mais beaucoup de postes à l'agrégation c'est plus l'agrégation donc on va créer en 1950 un nouveau concours qui s'appelle le cap s qui va devenir le concours majeur de recrutement des enseignants du second du secondaire donc 1950 on crée le cap s et deux ans plus tard on se dit il faut de la formation là on peut plus on peut plus les mettre comme ça sur le terrain systématiquement donc la date de 52 est importante parce que 1952 c'est la création ce qui va durer jusqu'aux ufm le centre pédagogique régional le cpr le centre pédagogique régional et progressivement va se mettre en place un système qui va durer très longtemps qui encore un peu aujourd'hui presque l'héritage de ça pendant un an vous êtes à l'université vous préparez les je dirais le cap s théorique les écrits quelque part et l'oral du concours qui est purement théorique n'y a pas de didactique n'y a pas de tout ça un an quand vous êtes lauréat du cap s la deuxième année vous rejoignez le cpr où vous allez avoir un an de formation là aussi cd pour les collègues qui ont travaillé là dessus c'est des dizaines et des dizaines de textes officiels ça change très 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 souvent en gros si on fait vraiment très très simple progressivement va s'affirmer quoi des stages d'observation mais de plus en plus à partir des années 1980 un gros stage en responsabilité on va vous confier des classes pendant un an deux ça dépend ça dépendra des périodes souvent deux trois classes vous êtes en responsabilité l'inspection viendra vous voir à la fin voir si ça se passe bien vous aurez des conseils bon il ya ça et en même temps vous avez des cours qui se font dans ces cpr qui sont faits par des universitaires qui sont faits par des collègues de terrain qui sont faits mais ça reste une formation qui est assez légère en volume horaire on est autour parfois d'une centaine sans 150 heures en tout de formation qui est essentiellement disciplinaire ce système des cpr dans le second degré va durer jusqu'en 1990 jusqu'à la période où on va mettre en place les ufm ça va permettre de recruter beaucoup beaucoup d'enseignants il ya beaucoup d'enseignants qui sont recrutés dans ces années là où les effectifs augmentent de manière considérable ça n'empêche pas l'entrée en dans le métier qui est parfois un peu difficile après l'année de stage il ya de belles réussites il n'y a pas d'études sur les cpr il ya un ou deux articles c'est tout beaucoup la plupart des archives ont été perdus c'est compliqué au niveau historique mais il y aurait des belles choses à voir à faire une bonne partie des enseignants ont été bien formés dans les cpr quoi qu'on dise parfois en critiquant systématiquement les instituts de formation ils en sont ils ont survécu ils sont encore en établissement et tout s'est pas mal passé il y en a d'autres qui sont quand même aussi qui sont très vite en grande difficulté ça c'est juste un mot là dessus il aurait fallu faire une sous partie entière pour les profs de du technique et du professionnel pendant très longtemps là aussi n'y a rien parce que pendant très longtemps c'est pas au ministère de l'éducation nationale c'est à dire que c'est mieux c'est tenu par le ministère du commerce et de l'industrie et beaucoup de ces enseignants sont en fait des gens qui ont déjà un long long vécu je dirais pratiquement dans le monde économique et donc c'est cette structure d'enseignement n'intéresse pas plus que ça l'état et c'est en 1945 qu'on va créer vraiment ce qu'on appelle les enna des écoles nationales normales nationales de d'apprentissage quelque part qui vont permettre vous êtes ici dedans un bâtiment à côté de former ses professeurs du technique et du professionnel et là on sera très très sur des éléments très très pédagogique tout de suite ça sera beaucoup plus là dessus ça je peux pas le développer beaucoup plus voilà 9e point alors pour vous c'est très lointain c'est de la préhistoire pour d'autres c'est des choses qui ont été vécues bon 1989 2013 c'est l'épisode comme bon vous avez déjà au moins ou vu le logo ou entendu parler des ufm lionel jospin 1989 loi d'orientation il a commencé à faire ses calculs et il se rend compte qu'une bonne partie des enseignants qui ont été recrutés dans les années 50 60 vont partir à la retraite il va y avoir beaucoup 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 de recrutements à faire dans le primaire dans le secondaire l'idée elle va être d'essayer de voyez les profs du technique qui sont formés dans un endroit les profs du primaire ils sont formés dans un autre endroit les écoles normales l'épreuve du secondaire j'irai habituel traditionnel ils sont en université dans les cpr jamais il ya une rencontre jamais une fois il ya des choses communes l'idée de lionel jospin et des ufm ça va être est ce qu'il faudrait pas créer une structure de formation commune c'était ça le projet des ufm est ce qu'on met pas tous les enseignants tous ceux qui sont en train d'être formés dans une structure commune pas forcément je dirais des formations communes tout le temps mais des temps de formation si possible commune où les gens pourraient donc c'est cette idée quelque part de battre de supprimer les écoles normales supprimer toutes ces structures et de les réunir dans les instituts universitaires de formation des maîtres répondre au challenge du nombre de postes qui va aller en augmentant en augmentant de manière considérable faire en sorte que les gens se connaissent un peu plus bon troisième chose c'est d'essayer de lisser de rapprocher les modalités de recrutement aussi et c'est 1989 qui va décider que pour le professeur à des écoles enfin pour les les instituteurs institutrices devenus professeurs des écoles ce sera comme pour les autres il faudra la licence on va imposer la licence aux enseignants du primaire avant de pouvoir venir dans les ufm c'est 1989 le passage d'instituteurs à professeurs des écoles c'est à ce moment là revendications derrière il ya des revendications syndicales il ya des revendications salariales on sera même niveau de recrutement donc forcément ça veut dire que le salaire pourra augmenter donc faut pas oublier ces éléments là quand on a quand aussi construit les ufm donc une formation si possible un petit peu commune de temps en temps même niveau de recrutement le certifié pour passer le cap s il avait obligé d'avoir la licence ben professeur des écoles ce sera pareil donc les ufm vont apparaître 1990 il y en aura trois pionniers dont le nôtre et progressivement la formation va se mettre en place alors il ya des ouvrages si ça vous intéresse il ya plein d'ouvrages sur ce qu'on a fait dans les ufm d'un assez vite les ufm vont être pris dans une sorte de réforme it forte c'est à dire que les formations vont presque pas avoir de temps de stabilité c'est à dire qu'on va systématiquement très souvent changé les modalités de formation à chaque changement de majorité ministérielle pratiquement bon on n'est pas encore master is et dans la toute première version ce qui fait que ça va très vite entrer en débat très vite entrer en débat parce qu'un des enjeux derrière les ufm c'est l'universitarisation c'est l'idée il faut que cette structure et cette formation soit de plus en plus universitaire faut qu'ils aient de la recherche il faut que les universitaires y interviennent aussi ça peut pas être enfin etc etc on pourrait je pourrais là dessus parler pendant dix ans ça a beaucoup écrit ça a beaucoup discuté sur les ufm très vite vous allez avoir les pros et les anti alors ça c'est les c'est les textes extrêmement connus 1 qu'est ce qu'on va aller faire dans ces structures c'est des pédagogues aux pédagogues dingos enfin je passe le détail les c'est la domination des sciences de l'éducation très théorique on va perdre le lien au terrain voyez vous voyez le texte qui est là très connu un d'elizabeth de fontenay et catherine kinsler alain finkelkraut qu'on voit des fois encore à la télé là dessus un bon voyez la fin en gros il ya que ce qui est important c'est le savoir c'est le savoir disciplinaire et qu'est ce qu'on va faire dans ces instituts va progressivement envoyer ce n'est pas en introduisant dans l'école la culture hip hop qu'on donnera aux professeurs les moyens de bien faire leur travail pédagogie n'est pas démagogie l'instruction publique ne doit pas devenir une sous-traitance de la communication sociale etc les élèves ont droit d'avoir des maîtres qualifiés capables c'est le discours qu'on entend encore parfois anti formation qui dit que finalement c'est de la pure théorie qu'on va faire dans ces dans ces instituts or à l'époque il ya aussi le stage enfin c'est un jour je vais pas développer plus que ça et puis on trouve alors cela évidemment souvent font la lune des journaux vous avez aussi tout un tas de bilans qui sont plus positifs moins vous voyez que ce que dit le monde de l'éducation en 99 10 ans après leur création les instituts universitaires de formation des maîtres sont installés dans le paysage dans l'ensemble le défi de la massification a été relevé les ufm ont beaucoup recruté d'enseignants la plupart des enseignants qui sont aujourd'hui dans les établissements ils sont pas tous en difficulté sont pas tous en train de regretter amèrement le choix qu'ils ont fait professionnel donc c'est que quand même quelque part il ya eu il ya eu un temps de formation qui a quand même pas mal fonctionné ce qui a posé souci bien évidemment c'est cette culture commune entre premier degré second degré il y avait ce qu'on appelait à l'époque de la formation générale des jours où vous étiez tous ensemble plus ou moins appréciés plus ou moins je vais pas entrer trop dans le détail de tous ces éléments là je dis pas que c'était le meilleur des mondes il ya des choses qui étaient complexes le passage de la théorie à la pratique était là aussi très complexe enfin bon je développe pas plus si je devais résumer pour avant de conclure là dessus c'est que voyez si je prends dans le secondaire dès le départ c'est l'univers c'est le monde universitaire qui a joué le rôle majeur de formation par la préparation de l'agrégation par la licence et qu'on arrive à une vraie formation qu'à partir de 50 52 j'aurais dû mettre avec les avec quelque part les les cpr 2010 le master 2 exigé enfin je passe voyez que dans le primaire par contre c'est une vraie révolution jusqu'en 40 41 gérer le certificat d'études le brevet suffit les pro les enseignants n'ont pas mis un pied au lycée n'ont pas mis un pied à l'université ne mettront jamais un pied université quand vous êtes dans le primaire il ya deux mondes et deux mondes qui se détestent deux mondes qui n'ont pas les mêmes salaires de mon il ya une forme de de prétention du monde secondaire vis-à-vis du monde primaire qui est extrêmement forte au niveau historique ça va s'accélérer très très vite 41 bac 79 le dug 89 la licence 2010 le master alors après on peut discuter longuement est ce qu'il faut aller jusqu'au master 2 pour être professeur des écoles c'est pas moi qui vais trancher mais voyez quand même la révolution scientifique dans dans vos profils par rapport à finalement assez peu de temps donc les deux les deux colonnes quelque part marchent ensemble on n'a jamais été aussi proche dans le primaire et dans le secondaire même si après le métier pas forcément le même je termine dans deux points rapides la loi payon 2013 c'est la création bas de vous êtes aujourd'hui pour l'instant encore c'est l'espé avec l'idée que il ya des choses dans les ufm qui sont complexes les choses qui tournent moyennement il faudrait essayer de prendre deux idées le continuum de formation on est déjà là dedans est ce qu'il faudrait pas commencer à se former au métier d'enseignement dès la licence au moins la l2 l3 et puis continuer en venant préparer le master m1 m2 j'ai oublié l'étape importante bien sûr de la masterisation vous l'avez dans les tableaux avant quand on va imposer le master ça va aussi être une hausse forte des exigences c'est l'idée de culture commune qu'on va essayer aussi de renforcer par mieux normalement dans les masters mef systématique de culture commune et ça va être aussi l'idée qu'il faudrait les années de formation certes sont importantes mais il faudrait pouvoir les poursuivre ensuite dans les années de formation que de formation continue à une époque on se rend compte que pour les enseignants il n'y a plus beaucoup de formation continue il ya plus beaucoup de moyens pour la formation continue donc c'est ce projet quelque part d'essayer mettre de le mef n'est qu'une brique dans toute une série de briques qu'il faut pouvoir faire pour former les enseignants alors ce sera à vous dire si comment vous avez vécu vos années d'espé un jour vous serez peut-être interrogé par les historiens pour savoir ce qui était bien pas bien où les sociologues quand même savoir que le réseau des espèces existe un 32 esp il ya plus de 60 plus de 60 mille étudiants 68 mille choix étudiants dans les 32 esp de france dire que ces espèces ont aussi fourni au ministère un nombre important d'enseignants depuis depuis cinq ans bien de bientôt six avec des débats qu'on retrouve systématique quelle place pour la théorie quelle place pour la pratique comment m'accompagner beaucoup plus de manière plus costaud dans ma prise de classe de main pendant même temps quelle place pour la recherche quelle place pour le mémoire c'est des choses sur lesquelles voyez il ya il ya des constantes vous montrez aussi par exemple dans les effectifs d'aujourd'hui mais avec l'université vous êtes au sein de l'université de l'espé de france qui a le plus d'étudiants donc je les ai mis par ordre c'est les statistiques très récentes qu'on a reçues 5460 étudiants l'espé l'île nord de france avec la deuxième 5242 donc voyez le poids quelque part de l'espé l'île nord de france des différents sites l'importance du nombre d'étudiants de stagiaires que vous représentez à ce niveau là il n'y a pas grand chose de comparable entre l'espé l'île nord de france et l'espé de corse il n'ya pas que le temps voyez au niveau au niveau des effectifs ces deux mondes différents donc c'est évident que c'est aussi beaucoup plus compliqué comme structure à gérer que des espé beaucoup 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 plus petites on est devant versailles devant lyon devant créteil enfin bon vous êtes au sein d'une structure extrêmement extrêmement lourd extrêmement massifié de formation ça pourrait être le petit ton ce sera ma conclusion je vais pas absolument pas ni justifier ni critiquer la réforme qui nous va nous arriver savez bien qu'en septembre 2019 normalement les espées auront disparu donc six ans six ans d'existence ont raccourci encore la durée de vie des institutions et dans le projet de loi sur l'école de la confiance telle qu'il est en train d'être examiné 1 vont apparaître les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation donc ces instituts l'idée de départ c'est d'essayer de faire en sorte que ces 32 ex-sp les formations sont extrêmement différentes d'une espée à l'autre donc c'est l'idée d'essayer de réaffirmer quand même un cadre un peu plus commun à l'ensemble du territoire avec aussi l'idée vous avez vous l'avez lu vous êtes tenu au courant de réaffirmer quand même la place majeure des fondamentaux le lire écrire compter en particulier dans dans en particulier dans le premier degré avec l'idée de la la création d'un référentiel de formation qui serait commun à l'ensemble des espées de france quelque chose de très 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 ciblé très très précis voilà donc si si je devais terminer je vais terminer là évidemment les caricatures elles valent ce qu'elles valent bon former des enseignants j'aurais pu ajouter les cadres les cadres de l'éducation vous devinez au calendrier politique qui a des enjeux politiques derrière il ya des enjeux politiques systématiques dans la formation des enseignants parce que former un enseignant ça veut dire derrière qu'est-ce qu'on en fait de cet enseignant qu'est ce qu'on veut qu'il fasse et vous savez très bien qu'on vous en demande de plus en plus dans la société actuelle l'enseignant il doit apprendre il doit des vues diffuser des savoirs il doit il doit former à telle chose à telle chose à la citoyenneté à la santé à bord il ya derrière toujours un projet politique de plus en plus des projets politiques apprendre à vivre ensemble et c'est donc ce qui fait que chaque souvent maintenant le changement de majorité changement de ministre fait que on en a une sorte de politisation forte de ce dossier de la formation des enseignants qui n'est pas forcément toujours idéal pour avoir des formations qui se stabilisent qu'on ait le temps de tester d'améliorer petit à petit on sort d'une réforme pour souvent entrer dans une autre ça c'est clair je dis le bac pendant longtemps n'y a pas touché vous avez compris que là la réforme est en cours aussi les ans le monde de la formation des enseignants ils changent à très grande vitesse des enjeux scientifiques et épistémologiques constants avec des débats qu'on va avoir de nouveau dans les nouvelles maquettes qu'est ce qui est important dans la formation des enseignants d'abord assurer des savoirs on n'enseigne pas des choses qu'on ne sait pas il ya des ça où la place des savoirs quand même fondamentale mais c'est pas suffisant on a bien compris dans ce que je voulais vous montrer il ya aussi des des pratiques il ya aussi des alors j'aime pas le mot parce que c'est des recettes mais il ya des techniques il ya des choses à faire ou à ne pas faire tout ça ça doit s'apprendre à un moment ou à un autre quand ou comment il ya des ans c'est tout le métier qui est derrière c'est quoi un enseignant du 21e siècle c'est quoi un enseignant aujourd'hui à ce niveau là des enjeux corporatistes que je voulais pas cacher qui sont qui sont récurrents alors je sais pas j'ai l'impression que j'ai coupé enfin c'est pas grave j'ai fini des enjeux corporatistes récurrents c'est à dire que qui forme est ce que c'est l'université est ce que c'est une structure à part est ce que sont les autorités académiques le rectorat donc c'est un jeu à trois ou quatre systématiquement et toute réforme fait rejouer la répartition des pouvoirs entre université monde rectorale institutions de formation et il ya bien évidemment des enjeux financiers derrière c'est à dire que est ce qu'on vous paye un an à mi-temps est ce qu'on vous paye un an à temps plein enfin c'est voyez les enjeux qu'il ya derrière on fait pas n'importe quelle formation c'est pas grave mais de toute façon j'avais fini là merci et puis j'ai essayé vous voyez en 35 minutes de